Le contrôle de gestion 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 Alors les ressources ici, lorsqu'on parle de ressources, c'est les ressources humaines, c'est la main d'oeuvre. Les ressources techniques, c'est les matières premières, les composants, les machines, les ressources technologiques, les ressources informationnelles et ainsi de suite. Alors la consommation des ressources se traduit au niveau comptable par des charges. Donc une charge c'est quoi ? C'est la manifestation comptable d'une consommation de la ressource. Et bien les charges sociales, le coût de la main d'oeuvre, c'est la contrepartie de l'utilisation ou bien de la consommation de la ressource qui est la main d'oeuvre. Le coût d'achat, c'est la manifestation comptable de l'utilisation des matières premières achetées et ainsi de suite. Et les ressources donnent naissance à ce qu'on appelle des charges directes lorsque ces ressources concernent un seul produit ou bien des charges indirectes lorsque ces ressources concernent communément plusieurs produits à la fois. Donc le contrôle de gestion c'est tout ce processus par lequel on s'assure que les ressources sont obtenues. Il faut acheter les matières, recruter, obtenir l'information et ainsi de suite. Tout cela c'est des ressources obtenues et elles doivent être obtenues avec efficience et efficacité. Ce n'est pas cela uniquement parce que la question est double ici. Les ressources sont obtenues. Comment elles sont obtenues et comment elles sont utilisées ? Eh bien ces ressources doivent être utilisées également avec efficacité. L'efficacité renvoie à l'objectif fixé et l'efficience renvoie aux moyens utilisés pour obtenir un résultat. Et donc l'efficacité mesurée par rapport à un objectif, l'efficacité c'est résultat sur objectif. Si les résultats sont conformes aux objectifs, on est efficace à 100%. Et l'efficience renvoie aux résultats obtenus en relation avec les moyens employés. C'est ce que traduit la notion d'économie de ressources ou bien ce qu'on appelle, comme nous l'avons vu au niveau de la microéconomie déjà au niveau de S1, ce qu'on appelle le rendement ou bien la productivité. La notion de rendement ou de productivité du travail ou du capital renvoie à l'utilisation des ressources pour obtenir un output, la production, c'est l'objectif pour l'entreprise. Donc la définition de l'auteur ici, c'est une définition qui a été revisitée à la première, datée de 1965, comme je viens de le dire tout à l'heure. Et cette définition, la même, elle a été revisitée vers les années 93. Et bien sûr, là, le contexte a évolué. Le contexte des années 60, ce n'est pas le contexte des années 90. C'est peut-être ce qui avait amené l'auteur à revisiter sa définition. Alors, à partir de cette définition, on peut souligner déjà trois vertus. Trois vertus, principalement. Premièrement, c'est que le contrôle de gestion s'adresse au manager. Il ne s'adresse pas à n'importe qui, comme je viens de le dire tout à l'heure, mais il s'adresse au manager, à ceux qui ont un pouvoir de décision et qui doivent faire travailler d'autres personnes. Sinon, le contrôle de gestion s'identifierait à un contrôle des opérations, ou bien un contrôle des tâches. Deuxième vertu, c'est que le contrôle de gestion doit s'assurer de l'efficacité et de l'efficience. Deux faces primordiales de la performance ne reviendront sur cela par la suite. Donc, le contrôle de gestion cherche à s'assurer que les actions sont menées avec efficacité, c'est-à-dire en allant tout droit vers l'objectif et avec efficience, c'est-à-dire en utilisant peu de ressources. Troisième vertu, c'est que le contrôle de gestion doit permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs. C'est la finalité du tout contrôle. Tout contrôle est justifié par l'importance de savoir que les objectifs sont atteints. Ainsi, le contrôle de gestion n'intervient qu'après la définition des objectifs et lorsqu'il faut les mettre en œuvre. Et je vous rappelle la première hypothèse sur laquelle se base le contrôle de gestion, c'est que les objectifs doivent être bien définis, clairement même définis. Sinon, si l'objectif est ambigu, il est entouré d'une certaine confusion et il est difficile de vérifier si cet objectif est atteint ou non. Alors, l'efficacité et l'efficience se retrouvent donc dans ce qu'on appelle le triangle de la performance. Alors là, le contrôle de gestion, l'une également de ses vertus, c'est qu'elle est articulée entre les objectifs, les ressources et les résultats. Donc, l'articulation entre les objectifs, les moyens utilisés et les résultats obtenus. Alors, je reprends la forme du triangle parce que c'est la plus significative et c'est celle qui convient beaucoup plus à la logique dans laquelle nous avons inscrit le contrôle de gestion. Alors, nous avons dit qu'au niveau de la direction générale, les objectifs sont fixés et donc les objectifs sont placés au sommet le plus haut de ce triangle, de la pyramide. À tout objectif, on doit mobiliser un ensemble de moyens et si nous avons des objectifs et des moyens, on a le droit à des résultats. Voilà donc l'articulation entre les objectifs, les moyens et les résultats. Qu'est-ce qu'on comprend de cette articulation ? Premièrement, c'est qu'on n'aura besoin de moyens qu'en fonction de l'objectif fixé. On n'aura besoin de moyens en fonction des objectifs fixés et donc, contrairement à ce que croient pas mal de gens aujourd'hui, lorsqu'on parle de budget, et bien pas mal de gens comprennent que le budget c'est une enveloppe, une somme d'argent qu'il faut dépenser avant la fin de la période, avant le 31 décembre, si on est dans une administration publique. Contrairement à cela, le budget c'est un ensemble de moyens qu'il faudrait mobiliser pour atteindre les objectifs préalablement fixés. Et donc, si le budget contient les moyens, les ressources, et bien le trop face, c'est le programme. Il faut qu'il y ait un programme d'action, un programme d'action qui s'inscrit dans les objectifs. Et donc, les objectifs sont fixés, à ces objectifs on a besoin des moyens, et si vous avez des objectifs clairs et vous avez les moyens appropriés, et bien il n'y a pas de raison à ce que les résultats ne soient pas là, et donc les résultats sont la troisième chose à espérer. Alors nous allons placer l'efficacité et l'efficience entre chacun des éléments constituant les sommets du triangle. Alors entre les objectifs et les résultats, on place l'efficacité. C'est quoi alors efficace ? C'est quoi alors être efficace ? Une personne efficace ? Un dirigeant efficace ? Un département efficace ? Un étudiant efficace ? Et bien c'est cet individu qui court tout droit vers les objectifs, et donc les résultats sont atteints. Lorsque les résultats sont atteints, et bien on dit qu'on est efficace. Et donc l'efficacité, techniquement, elle se mesure par le rapport résultat sur objectif. Résultat sur objectif. Si ce rapport est égal à 0,5, c'est-à-dire que vous n'avez été efficace qu'à raison de 50%. Si ce rapport est égal à 1, résultat sur objectif, et bien vous avez été efficace à 100%. Entre les moyens et les résultats, on place l'efficience. C'est quoi alors l'efficience ? C'est utiliser peu de moyens pour atteindre les objectifs. Utiliser peu de moyens pour atteindre les objectifs. Les objectifs ici, lorsqu'ils sont atteints, ils deviennent des résultats. Et donc, les résultats sur les moyens, quand on se donne une idée sur l'efficience, c'est ce que vous avez dans la productivité. Quand vous calculez la productivité moyenne du travail, et bien c'est la production, c'est le résultat. Sur le travail, la quantité ou bien le nombre d'heures de travail utilisées, et bien le travail, c'est les moyens. Et la production, c'est le résultat. Et donc, l'efficience, elle est mesurée à travers le rendement. Donc, retenez bien la notion de rendement, nous y reviendrons tout au long des différents chapitres qui constitueront ce cours de contrôle de gestion. Pourquoi ? Parce que le contrôle de gestion cherche à évaluer l'efficience des entités contrôlées. Entre les moyens et les objectifs, et bien on place la pertinence. C'est quoi alors la pertinence ? On dit être pertinent lorsque les moyens choisis sont appropriés aux objectifs. Donc, pour chaque objectif, il doit y avoir un moyen adéquat, c'est-à-dire un moyen approprié. Et donc, c'est quoi la pertinence ? C'est l'aptitude de mobiliser des moyens en relation avec les objectifs. Et donc, nous remarquons que le contrôle de gestion cherche ainsi à évaluer la pertinence, l'efficacité et l'efficience de l'entité contrôlée, ou bien du centre de responsabilité. Telle est donc la préoccupation du contrôle de gestion, tel qu'il ressort de la définition de l'entrée. Le contrôle de gestion, donc, cherche à s'assurer que les actions, le fonctionnement quotidien de l'entreprise, ces actions ont été menées de façon économique, efficiente et efficace. Alors, l'économie, c'est quoi ? C'est se procurer des ressources au moindre coût. Réduire un coût d'achat, réduire un coût d'une heure de travail, réduire le coût d'une ressource de façon générale, et ainsi de suite. L'efficacité, c'est aller dans le sens des objectifs de l'organisation, et on a besoin d'évaluer l'aptitude des responsables à aller tout droit vers les objectifs qui leur sont assignés. L'efficience renvoie à l'utilisation des moyens de la manière la plus productive possible, et donc, c'est éviter tout simplement le gaspillage. Voilà donc les trois préoccupations du contrôle de gestion, et ces trois préoccupations sont placées dans ce qu'on appelle le triangle de la performance, comme je viens de le préciser tout à l'heure. Alors, nous avons essayé de comprendre le contenu du contrôle de gestion, sa relation avec les différentes formes de contrôle organisationnel. Alors maintenant, comment le contrôle de gestion peut-il être mené au niveau d'une organisation, au niveau d'une entreprise ? C'est-à-dire, quels sont les outils utilisés par le contrôle de gestion pour atteindre sa finalité ? C'est-à-dire, comment faire converger des comportements vers les objectifs de l'organisation ? Tel est le quatrième point qui constitue donc le quatrième paragraphe de cette introduction. Alors là, les outils du contrôle de gestion. Alors, nous avons l'habitude, à tort peut-être, mais à tort souvent, on a souvent tort en confondant le contrôle de gestion avec ces outils. Quand je parle des outils, c'est la compta de gestion, c'est la gestion budgétaire, ou bien le contrôle budgétaire, c'est le tableau de bord, etc. Mais, croyez-moi, le contrôle de gestion n'est pas uniquement ce qui est visible, parce que les études, c'est la partie visible de l'iceberg, mais la partie qui est, je dirais, sous l'eau, et donc il est invisible, c'est le contrôle de gestion, parce que le contrôle de gestion a d'autres effets exercés par ces différents outils. Eh bien, c'est l'effet psychologique. Il suffit de comprendre ou d'être renseigné que dans une organisation, il y a un contrôle pour que tout le monde fasse attention et se conformer de la façon la plus adéquate possible. Les outils du contrôle de gestion sont multiples. Le premier outil, c'est l'outil classique, c'est la comptabilité de gestion. Le contrôle de gestion, donc, se fait essentiellement par de la comptabilité de gestion, ou bien la comptabilité analytique ou la comptabilité industrielle, si vous voulez reprendre l'ancienne appellation. Alors, la comptabilité de gestion et le contrôle de gestion sont étroitement liés. Quelle est la différence ? Alors, lorsqu'on est dans la logique du calcul d'un coût, du calcul d'une charge, du calcul d'une marge, d'un résultat, à utiliser pour des fins, peut-être, de décision, etc., Alors là, on est dans la comptabilité de gestion, et la comptabilité de gestion, il est assimilé à tout ce processus de traitement, d'analyse et de diffusion de l'information comptable au sein de l'organisation. Le contrôle de gestion utilise l'information développée par la comptabilité de gestion pour des fins d'évaluation de la performance, pour des fins de management. Donc là, le contrôle de gestion se situe en aval de la comptabilité de gestion. Alors, en comptabilité de gestion, on cherche généralement à calculer et à analyser des coûts nécessaires à la prévision. C'est le cas de calcul des coûts préétablés, des coûts prévisionnels. C'est le cas de l'établissement du budget. Ces coûts peuvent être utilisés pour la mesure de résultat. C'est donc le cas d'une marge réalisée, le cas d'un résultat obtenu, le cas d'un coût réellement supporté, et également au contrôle des résultats, surtout avec le calcul des erreurs. Les coûts peuvent être calculés a priori, ça c'est un rappel, sinon vous avez au niveau du cours de comptabilité d'analyse de S3, vous avez tout un paysage assez diversifié de méthodes de calcul des coûts. Certains coûts sont calculés a priori, c'est des coûts préétablés ou bien prévisionnels qui cherchent à maîtriser ces coûts dans la pratique. Et certains coûts sont calculés a posteriori, et ces coûts sont calculés dans l'intention de les contrôler. C'est tout simplement une manière de dire que le dirigeant, le manager, a besoin de deux, d'un rétroviseur qui traduit un peu ce qui s'est réalisé dans le passé, donc c'est le calcul des coûts a posteriori, et il a besoin de mettre le projecteur sur l'avenir pour pouvoir anticiper cet avenir à travers le calcul des coûts calculés a priori ou bien des coûts prévisionnels. Les méthodes de calcul de coûts sont multiples. Certaines méthodes permettent de calculer des coûts complets. C'est le cas de la méthode des centres d'analyse. Un coût est complet lorsqu'il contient tous les éléments de coût utilisés pour la fabrication et la réalisation du produit, des coûts directs, indirects, fixes et variables, et ainsi de suite. Les méthodes de coût partiel, un coût est partiel lorsqu'il contient juste une partie du coût, par la totalité, tel que par exemple le coût variable direct ou spécifique, dans lequel on ne met qu'une partie des charges, celle qui varie en fonction du volume d'activité, et ainsi de suite. Donc il y a plusieurs types, il y a plusieurs méthodes de calcul du coût. Nous reviendrons sur quelques-unes, c'est le cas de l'objet du premier chapitre, surtout pour les méthodes de calcul de coûts préitables. Alors, est-ce qu'il y a une bonne méthode ou une mauvaise ? La méthode, c'est un processus de transformation des données brutes, c'est-à-dire des informations comptables, ou une information qui va servir pour la décision. Et donc il y a une bonne méthode que par rapport à l'information que l'on cherche à obtenir. Parfois nous avons besoin d'une information qui renseigne sur la totalité des charges consommées, et dans ce cas, la méthode à mobiliser, et la bonne d'ailleurs, c'est la méthode du centre d'analyse, ou bien la méthode du coût à base d'activité. La méthode centrale n'est pas l'unique méthode qui calcule du coût complet, il y a d'autres méthodes telles que les coûts à base d'activité. Mais si on a besoin d'évaluer une partie de la performance, tout ce qu'on peut contrôler fixément dans un centre, et bien on peut utiliser juste la marge sur coût variable, la marge sur coût d'achat, la marge sur coût de production, et bien là, on aurait donc besoin de mobiliser des coûts partiels. Donc le choix de la méthode dépend de l'objectif poursuivi. La méthode, c'est tout un processus, c'est une technique qui calcule une information, il n'y a de bon ou de mauvaise information que par rapport à l'usage de cette information. Deuxième outil du contrôle de gestion, c'est la gestion budgétaire. C'est la gestion budgétaire, ou bien le contrôle budgétaire, tout simplement. Alors là, le cours du semestre 6, normalement, tel qu'il a été défini dans le descriptif de la filière ou bien du parcours gestion, il est essentiellement consacré à la gestion budgétaire. Et donc les trois chapitres suivants constitueront un gros lot de la gestion budgétaire. Alors le contrôle de gestion, que se fait à base des budgets ? Contrôle budgétaire ici, consiste à comparer les résultats réels aux données budgétées, aux données inscrites au niveau du budget. Nous avons au début de la période établi un budget, et un budget c'est un ensemble d'objectifs auxquels vous avez accordé des moyens, et à la fin de la période, nous aurons besoin de vérifier si tout ce qui est inscrit dans le cadre du budget, c'est les biens réalisés ou non. Eh bien c'est le contrôle budgétaire qui se base sur le calcul des écarts. Alors il y a une interaction entre la stratégie et le contrôle budgétaire, en passant par les prévisions bien sûr, à court terme et à long terme. Alors la stratégie, elle est déclinée en un ensemble de prévisions. Des prévisions à long terme, à travers lesquelles un certain nombre d'objectifs sont fixés, sur 4 ans, sur 5 ans, etc., donc on aura des plans. La prévision à long terme débouche sur ce qu'on appelle des plans. Les prévisions à court terme, c'est généralement des prévisions dont l'horizon ne dépasse pas une année, tout ce qu'il est possible de programmer, et dans ce cas c'est les budgets. Alors les prévisions à long terme débouchent sur des plans, et les prévisions à court terme débouchent sur les budgets. Bien sûr, les prévisions à court terme doivent être en conformité, ou bien doivent s'aligner sur les prévisions à long terme, tout comme les budgets doivent s'aligner sur les plans. Alors là, une fois on aurait donc les données réelles, relatives aux objectifs fixés à court terme, et bien on aurait donc à comparer les données budgétaires avec les données réelles bien constatées, et ce type de contrôle de vérification prend la forme de ce qu'on appelle le contrôle budgétaire, qui consiste à analyser les écarts, et une grande partie du cours du contrôle de gestion programmé au niveau du semestre 6 porte sur le contrôle budgétaire, ce qui se fait à travers l'analyse des écarts entre un résultat et un objectif, entre les réalisations en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge, en termes de coût, et les prévisions, bien sûr, les prévisions en termes de chiffre d'affaires, en termes de charges, en termes de coût, en termes de marge, et ainsi de suite. Troisième outil du contrôle de gestion, et bien c'est les tableaux de bord. Les tableaux de bord, alors les tableaux de bord, c'est un outil, je dirais, particulier du contrôle, il est à la fois facile, simple à utiliser, et il est également à la fois intégré, je dirais, équilibré, puisque dans le tableau de bord, on peut traduire toute la stratégie sous ses différentes dimensions. Nous n'avons pas peut-être le temps d'entrer dans ces détails. Alors de façon générale, un tableau de bord, c'est un ensemble d'instruments de pilotage à court terme, dirigés vers l'action. C'est un ensemble d'indicateurs, d'accord, que vous placez dans un tableau et que vous cherchez à suivre. Donc dans le tableau de bord, nous avons trois parties essentiellement. Voici la forme d'un tableau de bord. La partie objectif, la partie résultat, et la partie écart. Alors là, pour chaque rubrique, la rubrique ici est peut-être une dimension de la performance à évaluer, le chiffre d'affaires, la qualité des produits, les ressources consommées, et ainsi de suite. Et donc nous aurons dans un tableau de bord trois zones, une zone liée aux objectifs, une zone liée aux résultats, et la zone des écarts, c'est-à-dire la comparaison, la différence entre le résultat tel que calculé et l'objectif comme il a été fixé. Alors l'importance des tableaux de bord, c'est que dans un tableau de bord, on peut mesurer des dimensions qui sont beaucoup plus qualitatifs. Alors là, au niveau de la comptabilité de gestion, les coûts sont calculés, les budgets, les résultats. Mais est-ce que toutes les dimensions de la performance au niveau de l'entreprise peuvent être calculées ? Bien sûr que non. Je fais allusion à la qualité. Il n'y a pas de méthode de calcul de la qualité, mais la qualité peut être transformée à travers un certain nombre d'indicateurs qu'on peut trouver dans un tableau de bord. C'est le cas, par exemple, si vous voulez savoir que le produit ou le service est de bonne qualité, vous pouvez suivre un ensemble d'indicateurs tels que, par exemple, le nombre de réclamations des clients. Donc, indicateur A, nombre de réclamations. L'idéal, c'est d'avoir zéro réclamation. Et si le nombre de réclamations dépasse un certain seuil, c'est-à-dire qu'une grande part des clients n'est pas satisfaite, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau de la qualité. Le nombre de retours sur vente, vous avez vendu votre produit et le client vous le retourne, c'est-à-dire qu'il n'est pas satisfait. Le nombre de retours doit être arrivé à zéro. Et c'est le nombre indifférent de zéro, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui rend le client mieux content et donc la qualité pose problème. Donc, l'avantage des tables de bord, c'est qu'ils sont faciles à utiliser. La preuve, c'est que dans une voiture, le tableau de bord, il peut être, je dirais, compris à travers un certain nombre d'indicateurs faciles et la voiture peut être conduite par quelqu'un qui a un diplôme élevé ou par quelqu'un qui n'a pas du tout été à l'école. C'est ce qui fait la simplicité d'un tableau de bord. Et donc, le tableau de bord, ici, permet de focaliser l'attention sur les points critiques à surveiller. Certains indicateurs de couleur rouge, eh bien, ils doivent être surveillés. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau des résultats. Donc, les tables de bord focalisent l'attention sur les points critiques à surveiller et introduisent à côté des indicateurs financiers, comme je viens de le dire, la marge de résultats, des indicateurs physiques, tels que les quantités vendues, le nombre de rebuts, la quantité de déchets, et ainsi de suite, mais surtout des indicateurs qualitatifs liés à des aspects qualitatifs difficilement mesurables au niveau de la comptabilité de gestion, où je fais allusion à la qualité du produit ou du service. Donc, la forme du tableau de bord, elle est simple. Sinon, avec le développement, aujourd'hui, de l'informatique, il est possible d'avoir des tables de bord assez sophistiquées. Sur Excel, par exemple, vous pouvez établir un certain nombre d'indicateurs que vous pouvez alimenter chaque jour. L'évolution du chiffre d'affaires, l'évolution de la marge, les réductions sur ventes, les différentes ressources consommées, et ainsi de suite. Quatrième outil du contrôle de gestion, eh bien, ce sont les précisions internes. Les précisions internes, c'est des aspects que, peut-être, on ne peut pas les découvrir au niveau de la licence, mais les précisions internes, en tant que méthode, je dirais, de contrôle, ils sont programmés dans le cadre du master, pour ceux qui auront la chance d'intégrer le cycle master. Donc, on vous donne rendez-vous au niveau des calculs approfondis, ou bien des méthodes programmées pour le calcul au niveau du cycle master. Alors là, pourquoi les précisions internes ? Alors là, nous avons, au niveau d'une entreprise, ce qu'on mesure, c'est le résultat. Le résultat financier, c'est le résultat final, le résultat réalisé après la vente. Et le produit est réalisé à différents niveaux du processus de transformation de la matière, bien des composants en produits finis. Nous avons différents départements, différentes fonctions qui contribuent à la réalisation du résultat. Nous avons le département achat, le département de production avec les différentes branches techniques de la production des ateliers. Nous avons les départements vente, commercialisation et ainsi de suite. Alors généralement, on a l'impression que le résultat, il est attribué, il est approprié par le service commercial parce que c'est lui qui vend le produit sur le marché et le résultat ne peut être mesuré qu'après avoir vendu le produit. Or, ce n'est pas toujours le, ce n'est pas vrai, cette manière de voir la responsabilité de chaque département dans la constitution de résultat doit être, je dirais, doit être remise en cause parce que si on n'a pas acheté les bonnes matières, on ne les a pas achetées au fait du coup, si on n'a pas utilisé les matières dans les ateliers, si on n'a pas contrôlé la fabrication au niveau des ateliers, alors là, le service commercial n'aurait pas grand chose à vendre, c'est-à-dire que le produit ne sera pas vendu tout simplement. Et donc, une manière de dire que le résultat global réalisé par l'entreprise, il est à situer au niveau de chacun des départements qui ont contribué à la réalisation de ce produit, ce qu'on appelle la réalisation de la valeur. Et donc, il s'agit de calculer la performance, d'évaluer la performance locale, la performance de chaque département et les précisions internes sont des prix qui valorisent les transactions des produits entre les différents centres de responsabilité, une manière de mettre sous tension les différents centres de responsabilité et une manière un peu d'introduire la logique du marché dans l'entreprise pour dynamiser les responsables. Alors, les précisions internes permettent de mesurer la contribution des centres de responsabilité au résultat global de l'entreprise. En l'absence des précisions internes, il y aurait un transfert de la mauvaise performance d'un centre vers l'autre et il y aurait également, en contrepartie, dans le cas inverse, une appropriation de la bonne performance réalisée par un centre amant pas au niveau de l'appropriation de cette performance au niveau d'un centre à vannes. Alors, l'objectif des précisions internes, de façon générale, sinon nous avons besoin de beaucoup de temps pour expliciter l'esprit et le contenu des précisions internes. L'objectif, c'est de transmettre à l'intérieur de l'entreprise les contraintes du marché afin de dynamiser et de motiver les responsables des différents centres. Alors, ceci étant, nous avons la légitimité de nous poser la question qu'est-ce qui constitue alors le plan du cours de contrôle de gestion. Alors là, puisqu'on est encore dans la dimension, je dirais, instrumentale du contrôle de gestion, alors là, le contrôle de gestion prendra la forme de la gestion budgétaire. Nous avons ici une contrainte. La contrainte, c'est celle des éléments décrits dans le descriptif de la filière ou bien du parcours. Alors, le plan que je vous propose pour ce cours de contrôle de gestion est le suivant. Dans un premier temps, c'est un grand chapitre. Nous verrons le calcul et l'analyse des coûts préétablis. Pourquoi ? Parce que pour établir un budget, nous avons besoin des coûts prévisionnels. Des coûts prévisionnels parce que le budget est alimenté par des données prévisionnelles et donc nous avons besoin de maîtriser la méthode de calcul et d'analyse des coûts préétablis. Cela nous conduira, donc, in fine, à calculer pour chaque produit une fiche, ce qu'on appelle une fiche de costandard. À partir de cette fiche de costandard qui contient les éléments de charge directe et de charge indirecte pour une unité produite, il sera par la suite, par la généralisation, en multipliant les quantités unitaires standards par le volume de production, nous pourrons par la suite établir ce qu'on appelle le budget standard. Le budget standard lui-même appelé à évoluer pour épouser la production réelle et donc on aura à calculer un budget flexible et les données du budget flexible seront comparées par la suite aux données réellement réalisées, ce qui permet donc de procéder à un contrôle budgétaire à travers le calcul des écarts. Alors là, pourquoi ce chapitre ? Parce que tout simplement, nous avons estimé qu'au niveau des cours antérieurs qui portent sur la comptabilité de gestion, on n'a pas encore vu les méthodes, ces méthodes de calcul de cours préétablies. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu donc démarrer ce cours par, pour un peu enchaîner par rapport à ce que vous avez vu au niveau de la gestion, de la comptabilité de gestion, nous avons donc jugé important de prévoir ce chapitre qui porte sur le calcul, l'analyse des coûts préétablies. Le deuxième chapitre, et là on est versé tout de suite dans la gestion budgétaire, c'est la gestion budgétaire des ventes. Alors pourquoi la gestion budgétaire des ventes, ou bien le budget des ventes tout simplement, est la première étape dans la gestion budgétaire, alors que dans l'ordre des processus, des processus physiques, nous avons, on achète les matières premières, on produit et on vend. Donc normalement, le premier budget à établir, c'est le budget des achats, bien des approvisionnements, puis par la suite le budget de la production et le budget des ventes par la suite. Alors là, dans la logique du management, il faut inverser cette séquence. Pourquoi ? Parce qu'une bonne gestion, c'est une gestion qui part sur une certaine visibilité. Alors, on ne peut produire que si on a une visibilité sur le marché. Et donc, le premier budget à établir, c'est celui des ventes. À partir de la demande actuelle, le bien potentiel sur le marché, on fixe les quantités à produire et à partir des prévisions de vente, nous allons communiquer au service technique, celui qui est chargé de la production, donc de régler les machines et les capacités en fonction des contraintes imposées par le marché. Et donc, la production ne peut avoir lieu qu'après avoir défini les besoins du marché. Une fois, donc, on a les prévisions liées à la vente, une fois on a établi sur la base des prévisions ce qu'on appelle le programme de production, eh bien, on passe à la troisième étape. C'est ce qu'on appelle le calcul des besoins en composant. C'est ce calcul qui définit les quantités de matières à acheter et donc les commandes à passer et on est dans ce cas dans la gestion budgétaire des approvisionnements. Et donc, c'est la raison pour laquelle la gestion budgétaire du monde, c'est la première étape dans l'objet budgétaire. La deuxième étape, c'est la gestion budgétaire de la production. Et la troisième étape, c'est la gestion budgétaire des approvisionnements. D'où dans les trois chapitres qui portent ou bien qui s'inscrivent dans la gestion budgétaire et le contrôle budgétaire. Ces trois chapitres doivent être précédés par un chapitre sur le calcul et analyse des coûts parce que les différents éléments que nous allons développer au niveau du premier chapitre seront repris au niveau du premier chapitre lorsqu'on calcule l'écart sur marge, au niveau du deuxième chapitre lorsqu'on établit le budget de production et on procède à l'ajustement des prévisions en fonction de la réalité et également au niveau du calcul des écarts. Donc, une grande partie des éléments déjà fournis par le premier chapitre sera reprise au niveau des chapitres suivants. Voilà donc le contenu de ce cours. C'est un plan qui doit être justifié. Les éléments de justification, je viens de les présenter. Donc, nous avons tout un programme, je dirais, assez consistant qui nécessite une implication à la fois de la part des étudiants et de la part de l'enseignant. Voilà donc un contrat qui nous réunit durant ce sixième semestre du cycle de formation en gestion. Je vous souhaite donc un bon courage. Je vous attendrai au niveau des séances interactives qui vont accompagner ces cours enregistrés. et espérons, incha'Allah, nous revoir dans de bonnes conditions et de surpasser les limites et les contraintes de ce confinement. Cette manière de travailler nécessite donc à la fois de la part de l'enseignant et de l'étudiant un apprentissage. J'espère que cet apprentissage finira bien, tout simplement. Et je vous donne rendez-vous dans le chapitre prochain, incha'Allah. Merci pour votre attention. Merci. Merci.